Comment répondre efficacement aux comportements intrusifs et dégradants ? Ça vous est sans doute déjà arrivé de vous retrouver face à des personnes dépourvues d'empathie qui ne se sentent absolument pas concernées par la manière dont leurs actions affectent les autres, des personnes sans gêne, des forceurs qui se sentent autorisés à utiliser les autres, à forcer pour parvenir à leur fin. Eleanor Roosevelt a écrit « Personne ne peut vous rabaisser sans votre consentement ». Et face à des forceurs, il est particulièrement important de développer la compétence de savoir tranquillement poser des limites fermes. Voici 6 contextes et 13 phrases pour poser des limites, se faire respecter et reprendre votre pouvoir personnel. Avant de démarrer, sachez que je vous ai mis le script de cette vidéo en téléchargement libre sous la vidéo, dans la description, pour que vous puissiez disposer de toutes ces phrases à l'écrit. Alors la règle de base, c'est de ne jamais se justifier et ne jamais se défendre jamais. N'expliquez jamais et ne vous défendez jamais. Les forceurs utilisent le questionnement, le pourquoi ou l'intimidation pour amener les autres à se remettre en question, à se mettre sur la défensive. En réalité, cela leur donne un sentiment de toute puissance et de contrôle sur les autres. Cela leur donne le sentiment d'avoir la main. Le droit de décider ce que vous partagez avec les autres fait partie de la définition de vos propres limites. Moins vous partagez d'informations, en particulier d'informations personnelles, moins le forceur ne peut s'en servir contre vous. Et vous n'avez absolument pas besoin jamais de justifier ni vos pensées, ni vos sentiments, ni vos actions auprès d'un esprit chagrin intrusif. Alors premier contexte pour poser des limites claires, c'est lorsqu'un forceur vous critique. Lorsqu'on vous critique, vous pouvez alors simplement répondre quelque chose comme « J'entends votre opinion et je vais peut-être y réfléchir. » S'il remet en question vos actions, répondez « J'ai une totale confiance dans mon choix. » S'il exige une explication, répondez « C'est personnel. » Ou alors vous pouvez aussi répondre « Écoutez, nous devrons simplement nous mettre d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. » Deuxième contexte pour poser des limites, c'est lorsque vous sentez que la conversation est toxique, qu'elle est inintéressante au possible et que là en fait vous êtes juste en train de perdre votre temps. Cela vous est sans doute déjà arrivé de vous retrouver dans ce type de contexte. Il faut savoir que votre temps est très précieux et vous n'avez jamais besoin de la permission de qui que ce soit pour quitter une conversation toxique. C'est vous seul et non les autres qui déterminez ce qui est bon pour vous. Alors il suffit simplement de regarder votre interlocuteur droit dans les yeux, en souriant et de lui dire tranquillement « Je dois vous quitter, je vais vous souhaiter une bonne journée. » Et vous partez sans vous justifier. Si c'est plus facile pour vous parce que vous avez peur ou alors que vous êtes aussi dans un contexte hiérarchique au travail, vous pouvez regarder votre montre ou votre mobile et dire « Ah, je suis en retard ! » et vous partez. Alors là on est déjà dans un début de justification, je vous l'accorde, mais dans un contexte de lien hiérarchique, il faut parfois justifier pour préserver sa sécurité financière. Et vous me direz « Mais Cyril, si je n'ai pas de rendez-vous et que je dis que je suis en retard, je suis en retard pourquoi ? » En réalité ça n'a aucune importance, vous n'avez pas à vous justifier. Gardez simplement présent à l'esprit que chaque moment où vous restez en présence d'un comportement contrôlant ou abusif, vous met en retard en réalité pour prendre soin de vous et faire avancer vos propres projets. Dans un contexte hiérarchique, au travail, il peut parfois être nécessaire de contre-manipuler pour préserver votre intégrité psychique, par exemple si votre supérieur est une personnalité hautement toxique. Alors dans ce type de contexte, votre téléphone mobile peut être un accessoire très utile. C'est-à-dire que comme personne ne peut savoir avec certitude si vous avez reçu un appel, vous pouvez dire simplement « Je prends cet appel » et vous partez. Vous partez directement. Autre technique à utiliser au travail, vous pouvez également décider à l'avance du nombre de minutes que vous voulez accorder à telle ou telle personne. Alors à ce moment-là, vous réglez l'alarme de votre téléphone ou de votre montre pour qu'elle se déclenche à ce moment-là. Et lorsque l'alarme retentit, vous vous éclipsez. Mais ce que je préfère et ce que je recommande par-dessus tout, c'est de confronter directement le comportement malsain en disant tranquillement « Je vais arrêter cette conversation, nous pourrons discuter ensemble une autre fois lorsque vous serez prêt à avoir une conversation constructive. » Ou alors vous pouvez aussi dire « Cette conversation n'est pas saine, je ne participe pas à ce genre de dialogue, nous allons nous arrêter là. » Décidez en votre âme et conscience de ce que vous tolérez et de ce que vous ne tolérez pas. Ça, ça fait un bien fou. Un élément clé pour poser des limites saines, c'est de savoir dire non et de le faire. Demandez-vous simplement ce que vous êtes prêt à accepter des autres et ce que vous n'êtes pas prêt à accepter. Je vous donne des exemples. Vous pouvez par exemple choisir d'accepter les plaisanteries, ok, les plaisanteries de bonne à loi, mais vous pouvez choisir de refuser le sarcasme. Vous pouvez choisir d'accepter l'expression d'opinion passionnée, mais certainement pas ni les injures ni les brimades. Une façon de tracer la ligne jaune à ne pas dépasser est de dire « Si tu continues à m'insulter, je mettrai fin à notre conversation jusqu'à ce que tu sois prêt à me traiter avec respect. » Vous n'avez pas besoin d'en dire plus ou d'alimenter une quelconque, un pourquoi ou un truc comme ça. Si le forceur persiste dans son comportement agressif, partez immédiatement ou raccrochez sur le champ, point barre, c'est tout. Refusez d'alimenter la conversation quoi qu'il fasse ou quoi qu'il dise. Ne mordez pas à l'hameçon qu'il tend, qu'il balance devant vous comme ça. Lorsque vous fixez de telles limites, le forceur peut alors utiliser son répertoire habituel de drama queen, de manipulation, à savoir il va commencer à argumenter, à blâmer, à minimiser vos ressentis, à agir en fait comme une victime, dire que vous êtes trop sensible, que c'était pour rire, enfin voilà. Et il peut même devenir furieux. Mais bien que ses tactiques puissent être désagréables à supporter, je suis d'accord avec vous, vos limites ne sont ni discutables ni négociables. Jamais. Quatrième contexte où poser des limites, où poser des limites, on va dire, s'avère indispensable, c'est lorsque l'on vous pose des questions indiscrètes. Et là, on a des exemples fabuleux, ce sont les hommes et les femmes politiques. Les hommes et les femmes politiques sont souvent de grands narcissiques et sont très habiles pour éviter les questions difficiles des journalistes. Alors comment font-ils ? En fait c'est très simple, ils répondent simplement à une question différente. En fait ils répondent à une autre question. Donc généralement, ils répondent en général à une question qu'ils auraient aimé qu'on leur pose et qui peut promouvoir leur programme, leur projet. Donc de la même façon, si un forceur vous pose une question indiscrète, vous n'avez pas envie de répondre, et bien vous pouvez simplement changer de sujet avec élégance en répondant à une autre question. Si vous faites face à un grincheux qui a l'habitude de critiquer vos dépenses, vos choix de carrière ou je ne sais pas quoi, ou encore vos relations personnelles, et qui commence, voilà, son interrogatoire habituel, plutôt que de vous justifier, répondez quelque chose de vague et balancez une réponse bateau du genre « Ah ben ce sont les genres de défis qui forgent le caractère, n'est-ce pas ? » Il vous est aussi possible de contre-manipuler en détournant habilement l'attention. La technique c'est de passer à un sujet dont le forceur aime parler. C'est très simple. Il suffit simplement de flatter son ego qui bien souvent est en grande souffrance et il va tomber dans le piège. Donc par exemple, demandez-lui son avis sur le secret d'une bonne relation ou interrogez-le sur la fois où il a eu à faire un choix professionnel ou financier difficile. Bien que leur réponse puisse être complètement creuse et pleine de platitudes, eh bien au moins, ils se concentreront sur leur sujet préféré, c'est-à-dire eux-mêmes, et ils vous oublieront. D'ailleurs, vous pourriez même peut-être puiser quelques idées dans leur réponse, qui sait ? Alors ça, c'est un moyen subtil en fait de détourner habilement une conversation. Cinquième contexte où il est indispensable de poser des limites, c'est lorsque vous faites face à une personne qui tente l'air de rien de vous rabaisser. Alors lorsque cela arrive, il y a une forte probabilité que vous ayez affaire à une personnalité narcissique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les narcissiques, en fait, ils ont soif d'attention, d'approbation pour contrer en réalité des sentiments profonds et inconscients de vide et d'indignité qui les traversent. Donc par conséquent, ils vont comme ça tester en fait sans cesse les limites de leur interlocuteur pour voir jusqu'où ils peuvent aller. La façon d'y faire face, c'est de dénoncer calmement ce qu'ils sont en train de faire sur le moment. C'est-à-dire que lorsque cela arrive, vous pouvez par exemple regarder votre interlocuteur droit dans les yeux et lui dire calmement « Essais-tu de me rabaisser ou de me faire sentir mal ? » Ou encore « Je remarque que lorsque je commence à parler, tu m'interromps systématiquement. » Vous voyez le genre « Dites de telle chose de manière concrète et arrêtez-vous là. Faites un silence ensuite. » La réaction de votre interlocuteur n'a pas d'importance. Peu importe qu'il nie, qu'il s'emporte, qu'il reste calme. On s'en fiche. Vous ne répondez pas, c'est tout. Contentez-vous de savoir que vous avez nommé ce qui se passe et soyez fiers de vous-même, soyez fiers de l'avoir fait. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir du narcissisme. Rappelez-vous que les narcissiques ont passé leur vie à apprendre à dévaloriser les autres et en tirer profit. Le narcissisme est un phénomène psychologique puissant basé sur une vision déformée de soi, des autres et du monde. La plupart des gens sont déconcertés par les tactiques des narcissiques. Et si vous-même, vous avez reçu une éducation narcissique ou si vous êtes dans une relation à long terme avec un ou une narcissique, vous pouvez être conditionné à accepter un comportement malsain, un comportement toxique. En posant des limites claires, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez possession de votre pouvoir personnel. Mais si vous ne fixez pas de limites saines dans une situation donnée, et bien à ce moment-là, pas de souci, soyez simplement indulgent avec vous-même. Identifiez simplement ce que vous ferez différemment la prochaine fois, puis passez à autre chose. Poser des limites, c'est un entraînement. Voyez-le comme un jeu. Parfois vous réussirez, parfois vous échouerez, ça n'a aucune importance tant que vous persistez dans votre apprentissage. Ce qui est certain, c'est que plus vous vous entraînerez, meilleur vous deviendrez. Gardez simplement présent à l'esprit que poser des limites, c'est aussi savoir ce que vous êtes prêt à faire si vos limites sont franchies. Et là, il n'est pas question de bluffer ici. Quelles sont les conséquences pour celui qui dépasse vos limites ? Jusqu'où êtes-vous réellement prêt à aller ? Les conséquences sont puissantes lorsqu'elles sont claires et établies dans votre esprit. Ainsi, si vos limites sont franchies, agissez immédiatement et de manière décisive à chaque fois. Si vous ne faites pas ça, vous risquez en fait de perdre votre crédibilité. Et rappelez-vous, personne ne peut vous rabaisser sans votre propre consentement. Je vous ai mis le script de cette vidéo en téléchargement libre là dans la description pour que vous puissiez disposer de toutes ces phrases à l'écrit. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. La vie est belle. Au revoir.